Vincent, tu as écrit « Asservissement » dont la préface parle du fameux Grand Reset que M. Schwab du UEF a beaucoup mis en valeur. Qu'est-ce que c'est que ce Grand Reset ? C'est un simple slogan pour société en mal de publicité ? C'est un véritable complot mondial ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une collection d'idées qui traînent, amassées pour en faire un concert de novata ? Parle-nous-en. C'est très intéressant. Le Grand Reset, la grande réinitialisation si on veut parler français, c'est avant tout un terme qui a été inventé par l'économiste néerlandais Wilhelm Middelkopf. Et ça se réfère très spécifiquement à une catastrophe monétaire, un changement de système monétaire qui se passerait à travers un crash, un crash complet ou très important en tout cas, qui englutirait l'épargne d'une part importante de la population et qui permettrait un changement de système monétaire. Et au niveau international, le dollar, par exemple, ne serait plus la monnaie dominante. On évoluerait vers un monde plus multipolaire en termes monétaires. Maintenant, si on élargit un peu la perspective en englobant ce que peut dire, par exemple, la Suave, le Grand Reset, il a une idée, en fait, derrière, il dit, les gens demandent quand est-ce qu'on reviendra à l'ancienne normale. Et sa réponse, c'est jamais. La réponse, c'est jamais. On va changer, le monde va changer et on ne reviendra pas au monde d'avant. Donc, il y a une idée, une perspective plus large. On remarque, le monde ne cesse de changer. On ne reviendra jamais à la locomotive à vapeur, au bateau à voile, ni à l'esclavage généralisé. Donc, au fond, qu'est-ce qui change en quelque sorte ? Quant au dollar, mon Dieu, il est de toute façon, par sa pente naturelle, en train de perdre son statut de monnaie dominante entre les Chinois, les Russes, l'Euro même. Qui vient d'augmenter le volume des droits de tirage spéciaux. Ils ont triplé de volume. Donc, c'est une idée de... Et les Chinois font partie de tout ça. Oui. Donc, même sans grand crack, sans grand reset, au fond, tout va changer. Tout est en train de changer. Ce que je comprends, c'est que aussi, ce que dit Klaus Schwab et que je trouve très intéressant, c'est que la crise du Covid joue un rôle catalytique. Dans ce changement, on est comme entré dans un tunnel et quand on en ressortira, le monde sera différent. sera différent. Et c'est ce que disait aussi le directeur général de McKinsey il y a une dizaine d'années, même un peu plus. Il disait, en fait, la crise des subprimes, ça nous a fait entrer dans une période de crise, en réalité, qui s'est ouverte et qui n'est toujours pas terminée. Au moment où on sortira de la crise, le monde d'après sera totalement différent, chamboulé, restructuré, au niveau, en particulier, du commerce. Il parlait du commerce, il parlait d'une translation de centre de gravité de l'économie mondiale vers l'Asie. Et donc, voilà, il disait, la structure de l'économie mondiale va changer, la structure du commerce mondial va changer. Il parlait de nouvelle normalité, déjà à l'époque, qui est un terme qui est réapparu avec la crise du Covid. Mais je pensais que la crise avait commencé en 1974 avec la crise du pétrole, avec l'OPEP, et que la nouvelle normalité commençait à se créer déjà depuis cette époque. La crise du pétrole de 1974 étant, en quelque sorte, la énième crise économique qui affecte le système capitaliste. Mais là, c'est différent. Les seules choses qui ne changent pas sont les économistes qui inventent de nouvelles tendances. Il y a un signal très fort qu'il convient de ne pas négliger. C'est toutes ces annonces de nouvelles monnaies digitales par les banques centrales. C'est-à-dire, on a l'impression, ah oui, on a tous, ou presque tous, peut-être à tort d'ailleurs, nos comptes maintenant bancaires sur le smartphone, donc on se dit, oui, digital, c'est dans l'air du temps. En réalité, ça ne parle pas du tout de ça. Quand on parle de ces monnaies digitales, ces monnaies digitales de banque centrale, ça correspond à un changement de système monétaire. C'est un système où ce sont les banques centrales elles-mêmes qui créent directement la monnaie. Ce qui n'est absolument pas le cas actuellement. Actuellement, ce sont les banques commerciales qui créent de la monnaie en octroyant des prêts. Si j'emprunte, disons, un million, chiffreur, pour acheter ma maison, la banque va créer cette monnaie, c'est de la dette bancaire. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle un système de monnaie. C'est pour ça qu'on appelle ça la monnaie-dette. Maintenant, on va passer à un système où ce sont les banques centrales qui créent la monnaie sans dette. Et les deux systèmes ne peuvent pas cohabiter, ne peuvent pas coexister. Et donc, ces annonces à répétition, une fois c'est l'euro numérique qui va arriver, une fois c'est le dollar numérique, une fois c'est le franc numérique, une fois c'est le yuan numérique, on voit qu'il y a une tendance de fond. On est en train, en réalité, de parler d'un changement de système qui ne peut pas véritablement se faire dans la douceur. Le président de la vente suisse, Thomas Jordan, a dit, il parlait au Parlement suisse de ces nouvelles monnaies digitales, il disait qu'on ne peut pas réparer le système monétaire avant de l'avoir cassé. On ne peut pas changer de système sans casser l'ancien. Et de ce point de vue-là, je connais, il me semble-t-il, deux moyens de casser un système monétaire. Ça peut être soit un choc déflationniste, très important, qui correspondrait aux confiscations bancaires qui ont été adoptées au cours des dernières années dans un peu tous les pays occidentaux. Donc la monnaie, on effacerait, en fait, c'est aussi ce que dit France Stratégie, qui conseille le gouvernement français, on effacerait la dette des États. Et en contrepartie, on doit effacer les avoirs bancaires, on doit effacer les dettes des banques. Donc ça serait très brutal, mais ça résoudrait d'une certaine manière aussi ce problème de la dette étatique. L'autre possibilité envisageable, ça serait, il me semble, l'hyperinflation. Et c'est quelque chose qui est un peu... On parle beaucoup d'inflation en ce moment. Et aux États-Unis, comme ils ont déjà un peu un début d'inflation, un peu galopante, pas tout à fait encore, c'est un débat qui commence un peu embryonnaire. Est-ce qu'il y a des risques d'hyperinflation ou pas ? Donc c'est une question qui se pose. Est-ce qu'il n'y a pas un peu exagéré de parler d'hyperinflation ? Ah, à ce stade, totalement. Il faudrait une catastrophe. Je pense qu'ils arrêteront avant, quand même. Vous avez gardé en permanence le pied sur l'accélérateur. L'hyperinflation, je crois que tu le disais l'autre jour, ce n'est pas quelque chose qui arrive vraiment par hasard. Il faut un peu le vouloir. On connaît la vie d'années. Il faut des conditions cadres. Il faut des conditions cadres. Il faut, me semble-t-il, essentiellement des pénuries. Et c'est un terme qui est assez à la mode ces temps-ci. On entend pas mal parler de problèmes d'approvisionnement au niveau mondial, divers, de rupture. des chaînes logistiques et de pénuries de composants divers. C'est une condition vraiment importante. Il faut des pénuries de biens, de consommation courante. Ou alors, il faut une pénurie de matériaux, de matières premières énergétiques. Si on prend la crise de 2023, de l'hyperinflation allemande, ce sont les ouvriers de la Roux, donc la région dont ils extrayaient le charbon, qui s'est mise en grève. Donc, il n'y avait plus de charbon pour les locomotives, il n'y avait plus de charbon pour l'industrie, il n'y avait même plus de charbon pour le chauffage. Et donc, quand il y a une pénurie comme ça, évidemment, les prix augmentent. Et qu'a fait le gouvernement ? Il s'est mis à donner de l'argent aux gens. Il a subventionné, en tout cas, les ouvriers. Il a mis de grande quantité de monnaie. Voilà, il faut les deux. Il faut une pénurie. Il faut que le gouvernement se dise, je vais remédier à la pénurie en donnant de l'argent aux gens pour qu'ils achètent les biens qui n'existent pas. Et ça, ça marche très bien, c'est une manière très évidente. C'est des idiots qui semblent bonnes sur le moment. Sur le moment, les gens qui ont besoin d'argent, ils sont tout contents d'en recevoir. Et il y a un peu de ça qui s'esquisse, en réalité, aux États-Unis en ce moment, où le gouvernement est très généreux. Évidemment, les gens sont très heureux de recevoir des transferts directs. Ils n'ont jamais que vu ça. Ils reçoivent 1 400 dollars par mois jusqu'à un salaire de 55 000 dollars, 75 000 dollars. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et ça concerne énormément de gens qui bénéficient de cela, avec des allocations chômage, des allocations en forme, des subsides, même d'assurance maladie. Ils n'avaient jamais produit quelque chose comme cela. Et donc, les ménages américains ont plus, subitement, plus de liquidités à disposition. Et ça fait, notamment, ça fait augmenter les salaires. C'est-à-dire que les gens recevant plus avec les allocations chômage que leur petit boulot hyper mal payé de livraison, de travailler dans des supermarchés, ces secteurs ne trouvent plus de main-d'œuvre et donc sont forcés d'augmenter les salaires. Et en parallèle, il y a une augmentation du prix des hydrocarbures, il y a une augmentation des coûts du fret maritime. J'ai vu sur la BBC parler de x7, x8, sur certains cas, ils posaient la question à des gens qui s'approvisionnent en Chine. Oui, il y a des engorgements. Et voilà, on ne sait pas. Par exemple, là, ils viennent de fermer un port il y a trois jours, il y a quelqu'un qui est terminé. Alors, à l'arbre que vive, ils ont fermé des terminaux du plus grand port du monde, en fait, ils passent le plus grand tonnage de marchandises. C'est bien la peine de virer la moitié des dockers. Ah oui, ils ont fait ça. C'est le principe. Les grandes grues, des systèmes automatiques, des comptes conteneurs. Non, mais ils n'attrapent que l'idée. Les grues sont illusées. Pas besoin de vaccins. Et donc, il y a des paniques comme ça récurrentes. Il y a un signal un peu bizarre qu'on a mis il y a deux, trois mois, je crois, c'était le coup de l'Evergreen tout d'un coup. Ça fait des décennies que le canal de Suez, ça fonctionne sans problème. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive à planter un bâton en travers. Ça fait des décennies que le canal de Suez, il a toujours la même largeur, alors que ça fait des décennies que les portes conteneurs sont toujours plus larges. À un moment, ça devait causer problème. Il y a un ensemble de signaux qui font que des processus cognitifs se mettent en place et les gens commencent à se dire « Ah ben, en fait, ça vaudrait la peine de commencer à réorganiser un peu les flux logistiques. » Est-ce que ça suffira à déclencher un processus d'inflation intense ? Non, exactement. Parce qu'au fond, le phénomène actuel de pénurie relative de matériaux, de matières premières, ressemble à peu à ce qui se passait dans l'économie de guerre allemande en 1943, 1944, 1945, avec les frappes plus ou moins ciblées des bombardiers alliés qui s'entraînaient à un moment aux usines de carburant synthétique, une autre fois aux transports fluviaux ou alors aux gardes triages, ce qui provoquait des à-coups dans la production, dans la dispersion des matériaux et donc des pénuries un peu semblables à ce que nous ressentons en ce moment. Mais ça n'a pas empêché l'industrie de fonctionner presque à plein régime jusqu'à la fin. Donc sommes-nous aussi fragiles ? Est-ce que cela suffirait ? On est fragilisés de par les délocalisations déjà. Et quand on a Joe Biden il y a quelques jours qui a dit, il parlait, c'est très intéressant, il mêlait la question des cyberattaques. Klaus Schwab avait prédit d'avertir en tout cas d'un risque de pandémie de cyberattaques. Il avait dit, vous savez, qu'est-ce qui serait pire que le corona ? Ce serait une pandémie de cyberattaques. Donc on est fragile de ce côté-là. Et ce que Joe Biden disait, c'était, si on part en guerre avec une grande puissance, il n'y en a pas des masses. Il parle soit de la Chine, soit de la Russie. Ah, il y a en ce moment, il y a des talibans entiers qui sont très grands puissants d'un point de vue américain. Ah oui, oui, oui. On a fait Saigon 1975. Je pense qu'il y aura de très belles images à prendre. Espérons que l'armée afghane ne se retourne pas trop tôt. de façon à ce que les Américains s'est évacuée. Je vais revenir sur ma thèse un petit peu tendancieuse. Enfin bon, oui, comme grande puissance, je vois quand même que la Russie et la Chine, même si... Ils n'ont même pas besoin d'être une grande puissance. Il suffit de laisser aller les talibans. Ah oui. Alors nous parlons qu'Aboul n'est pas encore tombé. D'accord, d'accord. Très bien. Donc, je vais t'appeler à me concentrer. Donc, pour revenir sur la question de l'hyperinflation et de ce que disait Joe Biden, c'est-à-dire le... J'ai perdu le fil. Tu parlais de... Oui. Donc, ce que disait Joe Biden, c'était que s'ils partaient en guerre, les États-Unis partaient en guerre avec une grande puissance, comprendre la Chine ou la Russie, ce serait à cause de cyberattaques. Donc, déjà, il y a l'idée qu'il pourrait y avoir une guerre ou des guerres avec des grandes puissances. Évidemment, avec la Chine, ce serait très problématique. Là, toutes les questions de rhume et de Covid dans les ports chinois passeraient au second plan. Surtout qu'il y aurait un bloc naval américain au large des portes chinoises et que aucun port-conteneur ne quitterait les ports chinoises qui liquiderait d'un coup l'économie chinoise. Et résoudrait notre problème de lignes d'approvisionnement ? Ah oui, ça résoudrait dans la douleur, sans doute. Il faudrait un petit peu de temps pour commencer à se réindustrialiser. Les petites pièces pas chères qu'on achète en Chine et puis, voilà, les flux tendus, tout ça. Mais ce sont des choses qui ont commencé à être remis en question. Maintenant, pour ce qui est de la Russie, c'est surtout l'Europe que ça gère. En domaine militaire, les Américains se deviennent aussi très complétents dans la fabrication de câblote. On le voit avec le F-35 qui normalement doit servir pour faire la guerre à la Chine ou à la Russie et qui, sans même avoir beaucoup de proposants chinois ou même pas du tout, ne fonctionnent pas non plus. Et qu'on va peut-être acheter. Bien sûr, bien entendu qu'on va acheter. Je reviens juste sur la Russie très brièvement. Elle perd de bonnes affaires. Si Joe Biden, pour des raisons un peu mystérieuses, s'il y avait des escarnouches avec la Russie, évidemment, c'est la question des approvisionnements énergétiques européens qui se poseraient. On est très, très dépendants non seulement pour le gaz, mais encore pour le pétrole. Je pense, on importe 40% de gaz, 20% de pétrole et même 20% du charbon. peu importe, c'est de réussir. Donc là, ce serait des conditions cadres pas mal pour une hyperinflation. Ça rappellerait un peu le scénario de l'air pour... Mais tout de même, il faut consentir des efforts considérables pour obtenir ce résultat. il faut le vouloir. Il faut le demander quand même. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu connais des monnaies digitales ? Sur les monnaies digitales, de quel point de vue ? Du point de vue des États. On connaît tous le Bitcoin, l'Ethereum. Quel avantage, au fond, de la monnaie digitale d'État par rapport c'est une excellente question. La monnaie digitale d'État, je viens de lire un article du chef du conseil d'analyse économique qui fait partie de France Stratégie et qui conseille le premier ministre français. Donc, c'est un peu du semi-officiel dans la presse allemande, de façon intéressante, ce n'est pas dans la presse française, qui a parlé justement de l'arrivée des monnaies digitales à l'occasion de la prochaine crise financière. C'est un peu le Cédario que j'expliquais après la crise. Et, en disant que ce serait pas mal à cette occasion, on pourrait commencer à injecter, comme font déjà les Américains, mais par un circuit fiscal. Là, ce serait directement la Banque Centrale Européenne qui verserait de l'argent aux ménages, indépendamment de la question de savoir si les gens travaillent ou ne travaillent pas. Ce serait un revenu universel versé directement par la Banque Centrale sur le compte, sur ton compte, sur mon compte. La Suisse ferait sans doute pareil. et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a l'idée des jeunes d'imposer, il disait, en fait, ça serait assez pratique pour imposer des taux d'intérêt négatif, pour forcer les gens à dépenser l'argent qu'on leur donne, pour faire une relance, pour relancer l'économie après un crash. On pourrait utiliser ces monnaies digitales pour, en imposant un intérêt négatif sur les comptes bancaires des gens, pour forcer la consommation. Et donc, on reçoit un revenu universel, certes, un revenu de base, mais on a vocation à le dépenser rapidement pour stimuler l'économie. Donc, par exemple, quand les Italiens achetaient des voitures allemandes et aggravaient encore leur dépendance vis-à-vis de l'Allemagne ? Peut-être, mais avant tout, il y a un point très important, c'est que, dans ce que dit ce monsieur Philippe Martin, on est déjà dans un monde où on n'a plus accès à l'argent, on ne peut pas retirer ces avoirs bancaires à la demande. si on peut imposer un intérêt négatif très important, donc fonctionner disons de 10% chaque mois l'épargne qu'on a sur les comptes, on est déjà dans un monde où l'argent liquide n'est plus si facilement disponible. Ça s'évapore un peu, exactement. Et pardon une petite soie, je reviens. Il faut que ça entièrement évaporé, le problème ne se posera plus donc le problème à résoudre en moi. Et donc, on va être dans un environnement plutôt inflexible. Aussi, du point de vue, on se retrouverait déjà plus dans la situation actuelle des États-Unis avec des transferts permanents de l'État vers toi et moi. Et ça, ça peut être une... Comment dire ? Ça peut fournir des conditions cadres justement pour une éventuelle hyperinflation. mais déjà, avant, il y aurait pas mal de problèmes qui se poseraient en termes de... Ce dont il parle, l'averti d'une crise et d'un risque de déflation, alors que justement, l'environnement actuel est plutôt inflationniste. Tout le monde parle de l'inflation et lui vient en disant non, en fait, il y a un risque de déflation. Et donc, on retombe sur cette idée des confiscations bancaires, de toutes ces lois de confiscation bancaire qui ont été votées en Europe, c'était en 2013, en Suisse, c'était déjà en 2011. C'est pas... C'est quand même un signal assez fort. Et si on entrait dans ce choc déflationniste, il y aurait évidemment aussi des problèmes sur le marché des actions très surévalués, sur toute la question des emprunts immobiliers. Avec les taux bas, le prix de l'immobilier a beaucoup augmenté. Et pareil avec les entreprises. On parle quand même assez régulièrement de cette question de la zombification de l'économie, des entreprises qui ont bénéficié de taux très bas, très favorables et qui deviennent moins efficaces et économiques. Oui, toutes ces manipulations sur la monnaie, sur les cours, les taux d'intérêt, etc., participent de la perturbation de l'environnement économique et de la perte de repère, en fait, de tous les acteurs économiques. Et donc, d'un type de chaos presque organisé ou plus frappant toute la sphère de l'économie. c'est-à-dire, il va y avoir beaucoup de problèmes qui vont se poser, qui vont s'enchaîner. Moi, j'ai de la peine à me représenter comment ça va s'enchaîner et comment on va les résoudre. Tu n'es pas le seul. On va parler de la zone euro. Encore un grand succès de nos bureaucrates. On sait comment elles fonctionnent mal, comment certains États sont poussés à se spécialiser dans des domaines relativement secondaires, comme le tourisme, par exemple. Bonne partie des États du Sud et que d'autres, plutôt des États du Nord, de la zone, sont spécialistes dans l'industrie. Et on voit maintenant les effets, puisque ça fait bien une vingtaine d'années que le processus est en cours, on voit les effets sur les économies de ces États avec un sort d'appauvrissement qui frappe les États du Sud de la zone au profit des États du Nord. Et ce processus de désindustrialisation et d'appauvrissement se remarque en particulier sur Target. Ah, les sub-targets. Les fabrières sub-targets. Oui, parce que ce n'est pas simplement une spécialisation. Comme tu disais, c'est surtout une désindustrialisation et un appauvrissement. et ça se voit quand on regarde, je pense qu'on affichera le tableau, jusqu'en 2007. Qu'est-ce qu'exprime ce Target ? Ce sont les divergences entre les pays de la zone euro et les transferts qui ont lieu, sans qu'on en parle énormément, entre les pays du Nord et les pays du Sud et en premier lieu de l'Allemagne qui a pour 1100 milliards environ d'euros qui ont été transférés de la banque centrale allemande aux banques centrales essentiellement italiennes et espagnoles et portugaises. On ne va pas faire la liste. Et donc, ça, ce sont des avoirs qui, s'il devait y avoir ce choc déflationniste dont parle ce monsieur de France Stratégie, ce sont des avoirs qui seraient difficiles à récupérer pour les pays du Nord. Il y avait un économiste allemand très célèbre, Hans-Werner Zinn, qui expliquait que l'Italie, si elle voulait véritablement rembourser ses dettes Target, devrait bazarder tous ses stocks d'or, plus donner ses vendres aux Allemands, en gros, ses 40 plus gros sociétés. ça paraît totalement pensé. Oui, c'est un peu le retour des reins dans la plaie de Lombarde, ça va leur rappeler des souvenirs aux Italiens. Ah bon, oui, si on veut des références. Certainement, c'est une politique qu'ils vont appliquer. Oui, c'est douteux et d'autant plus douteux qu'il y a eu toute cette petite histoire des mini-bots dont on a parlé pendant quelques temps et qu'on a oublié évidemment après. Les mini-bots c'est un instrument fiscal. C'est une loi qui a été passée à l'unité du Parlement italien, c'est-à-dire la Chambre basse, la Chambre haute. Tous les partis de droite, de gauche, du centre, de partout, tout le monde était d'accord, il y a eu un plébiscite de ces mini-bots. et je suspecte assez fortement que ça permettrait, c'est un instrument juridique qui permettrait de rembourser les dettes de l'Italie vis-à-vis de l'Allemagne en particulier en monnaie de singe, d'un prêt de plume. Et voilà, c'est remboursé. Comme quoi, il est possible de mettre tous les parlementaires d'accord sur ces dernières questions. C'est très intéressant. C'était le point positif qui termine cette vidéo. Bon, bon. Merci à toi. Merci.